Le dimanche de la visitation de Marie à sa cousine Elisabeth. Par cette visitation, Marie, notre douce Mère, nous invite à préparer au moins trois magnifiques et authentiques canons à offrir à nos proches et à notre entourage à l'occasion des fêtes. Marie nous invite en effet, premièrement, à nous mettre en route sans tarder. Deuxièmement, à nous rendre disponibles. Troisièmement, à faire naître la joie. Marie nous invite à nous mettre en route sans tarder. Marie, nous dit l'Évangile, se met en route rapidement. Effectivement, elle n'hésite pas à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir Elisabeth. Adolaine, à pied peu importe, enceinte depuis peu, Marie quitte sa maison en toute art pour partager la joie avec sa cousine Elisabeth. Marie veut partager la joie avec la bonne et incroyable nouvelle. Elle veut la partager en paroles et en action. Marie veut être présente aux côtés d'Elisabeth, heureuse d'attendre cette naissance tellement plaisir. La démarche de Marie est très fraternelle, humaine. Elle nous montre combien elle est attentive au bonheur de sa cousine. Elle se réjouit avec celle qui est dans la joie. Elle se réjouit avec elle et pour elle. En ce temps de Noël, contemplons en silence Marie, jeune femme au singe, qui part à la rencontre de sa cousine, vibrant à sa joie. Et appelons-t-elle comment nous mettre en route, nous effacer, sortir de chez nous, rompre avec nos habitudes, nous exposer. Marie, silencieuse, parle-se. Avons-nous fait l'expérience du silence ? Avons-nous fait l'expérience de la solitude ? Marie prend visite à Elisabeth et nous, à Noël. Vers qui nous comptons nous déplacer ? Autour de nous, vers qui nous portons notre attention ? Marie nous invite deuxièmement à nous rendre disponibles. Marie, où il est l'évangile, entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth, et elle demeura avec Elisabeth environ trois. Oui, frère et chère, Marie n'entre pas chez Elisabeth pour une visite de courtoisie. Elle demeure chez Elisabeth, elle prend le temps, elle donne son temps. Sans doute, sa cousine Elisabeth est désemparée devant ceux qui lui arrivent à son âge. De plus, Zacharie, son mari, qui n'a pas cru aux paroles de l'âge et devenu une guillette. Marie sent la crainte et la gêne qui s'est installée entre ses deux époux. Elle accueille la situation avec Christ. Elle demeure chez eux, attentive à leur inquiétude mêlée de joie. Contemplant en silence, Marie, jeune femme, devant ce couple avancé au large, se mettant à leur disposition, à leur écoute. Avons-nous déjà vécu une situation délicate auprès des personnes embarrassées, soucieuses ou désemparées ? Avons-nous su réconforter, soutenir, ne serait-ce que par une présence bienveillante ? À Noël, rendons-nous disponible. Soyons à l'écoute et mettons au service des autres. Un exemple de Marie. Marie nous invite, en troisième lieu, à faire naître la joie. Élisabeth dit dans l'Évangile, « Comment ai-je ce bonheur, cette joie, que la maître monseigneur vienne jusqu'à moi ? » Le vent a trécédit d'intégrès au-dedans de mon ventre. Effectivement, remplie de l'Esprit Saint, Élisabeth s'émerveille devant Marie, qui, elle, porte en elle le Seigneur. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie, par sa visite et sa salutation, a déclenché en Élisabeth un chant d'allégresse et de louanges. Élisabeth se réjouit, non plus de son propre bonheur, mais de celui de Marie. Quelle belle amour ! Cette rencontre qui provoque une réciprocité dans le partage et la louange. Ensuite, c'est Marie, qui entendera son magnificat « Mon âme exalte le Seigneur » « Exulte mon esprit en Dieu sauveur ». Contentons-nous le dialogue entre Marie et Élisabeth, exprimant leur joie de son propre. Et de mon nom, nous arrive-t-il de lire notre joie devant un événement heureux qui arrive à l'autre ? Nous arrive-t-il d'exprimer notre joie devant le succès de l'autre, devant sa réussite ? Avons-nous fait, comme Marie, l'expérience d'être poussés par l'Esprit vers les autres, à la rencontre des autres ? Et quels ont été les fruits de nos rencontres ? Les fruits donnés ? Les fruits reçus ? À nos rêves, professeurs ? Par nos rencontres, nos salutations, nos discussions ? Saufons-nous faire naître la joie ? Saufons-nous semer l'espérance, construire la paix comme Marie ? Disons merci à Marie, notre mère et notre étoile ? Marie, qui, par son exemple, encore aujourd'hui, nous apprend, nous invite et nous aide à nous mettre en route, à aller vers et à la rencontre des autres, portant la bonne nouvelle dans la joie, l'espérance, le service, la disponibilité et l'humilité ? Saufons-nous, et avec Élisabeth et l'ange d'Aprien, rendons grâce pour Marie, et saluons-la en priant tous ensemble, je vous salue Marie. Sous-titrage MFP.